Salut les gars, j'espère que vous allez être tous très bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Donc une vidéo présentation de stuff sur Dofus Donc aujourd'hui je vais présenter un stuff Pandatank, donc c'est un stuff qu'on a à peu près utilisé dans les vidéos avec les triple pandas Vous voyez les vidéos que j'ai mis, il y en a une que j'ai mis il y a 4 mois, donc c'était la première, après j'en ai mis quelques-unes, une ou deux je m'en reviens plus Mais bref c'est un stuff qui m'a été demandé par quelques personnes et que je trouve qui peut être intéressant quand vous voulez faire le combo du panda qui porte n'importe quel personnage Qui fera les dégâts et lui le panda servira juste de tank, voilà, servira juste de tank tout simplement Donc pour ce stuff on va commencer par les Dofus Donc je ne suis pas sur la bêta parce que ça ne sert à rien que j'achète le stuff et que je vous le présente sur la bêta, ça reviendra exactement au même Parce que de toute façon il n'y a pas de roc sur ce stuff, donc je n'ai rien à tester au Poutine Ball, donc voilà tout simplement Donc pour commencer, Dofus Ivoir, donc voilà l'un des meilleurs Dofus actuels, donc ça c'est obligé pour un personnage tank et pour un personnage lambda tout simplement Pour un personnage PVP c'est aussi énorme comme Dofus Le Dofus Abyssal, voilà, donc c'est toujours un plus franchement, vous pouvez gagner le petit PM Le petit PM qui peut être important pour aller sauver un de vos potes, pour aller le porter Voilà donc c'est vraiment un Dofus à ne pas négliger Le Remueur, voilà, c'est à peu près la base Dofus Emeraude, parfait, un Miraculé et un survivant pour avoir un max de vie Donc le Stuff Tank va plus s'orienter franchement sur avoir un maximum de vie que d'avoir 50% de résistance dans tous les éléments Ensuite, en item on aura le Collier Rofante, on va avoir une amulette parfaite Aucun bonus élémentaire, de toute façon on s'en fiche On veut juste des bonus, voilà, donc PA, PM, Vita, c'est parfait Encore des résistances, on va chercher le maximum de résistances Une invocation qui peut toujours être utile pour mettre plusieurs Pandawasta par exemple Le Bouclier Montarien, voilà, je ne sais pas vous l'expliquer, c'est un bouclier juste pour les résistances Back Triton pareil, encore énormément de vie De toute façon les systèmes on va essayer de les prendre en fonction de la vie aussi D'optimiser les résistances, pour avoir des résistances quand même partout Et des résistances assez importantes quand même pour pouvoir tanker Ça ne sert à non plus d'avoir énormément de points de vie sans résistances C'est useless de ouf parce que tu te fais tomber en une seconde Les bots innommables, donc voilà, un intel on s'en fout complètement franchement C'est plus pour, comme j'ai dit, les bonus résistances, 500 Vita Le masque d'Anris avec la cape d'Anris, donc il donnera un petit bonus panneau Qui est vraiment toujours sympathique à prendre Le roule à pâtisserie d'Hermine, voilà, encore du connu pour les personnages tank L'Anosaurus, encore énormément de Vita, des résistances, toujours sympathiques La cape comme je vous l'ai présenté précédemment qui donne l'invoque aussi Donc c'est très sympa Le bon tic, les 400 Vita et 52 Rescrites Donc voilà, encore plus de résistances Donc voilà, des Rescrites, il peut toujours être utile On a aussi des résistances poussées Si je ne me trompe pas, non pardon, on n'a que 20 résistances poussées Ça c'est les esquives PM, je suis un peu con Voilà, donc c'est un résistance sympa D'ailleurs en parlant des esquives, esquives PM, 70 à peu près en moyenne Ça va, franchement c'est sympa comme ça Vous pouvez toujours esquiver un peu de retrait d'un Xelor Ou n'importe quelle autre case, un petit Kras Voilà, c'est toujours sympathique Niveau résistances, on va arriver sur du 40 fix partout Ça c'est normal grâce au dofus ivoire Ensuite du 34% neutre 41% terre, 37% feu En gros 50% eau et 44% air en moyenne Donc c'est de très bonnes résistances Voilà, on met tout dans la vie Ça c'est à peu près la base Forge majeur, on va essayer D'avoir des over vita sur les items Donc pour continuer à avoir un maximum de vie Pour atteindre les 7000 points de vie C'est un peu un objectif à se fixer Voilà, si vous voulez avoir un bon stuff tank Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est pas un stuff de ouf C'est pas un stuff, comment dire Hyper développé vu que c'est un stuff tank De toute façon, il n'y a pas à chercher une optimisation au niveau PA Niveau élémentaire, ni rien du tout Voilà, c'est juste un stuff fait pour tanker Et pour, on va dire, pour carry Parce que c'est vraiment un stuff qui carry Les teammates En leur permettant de mettre le maximum de dégâts Sans prendre de dégâts tout simplement Donc franchement c'est un très bon stuff Qui peut faire partie d'un très beau combo Donc comme les vidéos que je vous ai montré Je vous mettrai à la fin de cette vidéo Comme ça vous pouvez aller les voir Et un peu avoir une petite idée De combo à faire Même si le combo triple panda n'est plus possible Ni double panda d'ailleurs Voilà, donc c'est un peu dommage Mais il y a toujours un moyen de faire de très bons combos avec ça Grosse édicace à Lerion Donc on m'a proposé ce stuff Parce que de base moi je jouais pas à ce stuff tank Du coup je connaissais pas du tout Les meilleurs combos on va dire Pour l'optimiser Mais il m'a envoyé sur Dofus Planner Et je l'ai analysé Je l'ai regardé un peu Et effectivement c'est du très bon Franchement il y a tous les items qu'on leur place dans le stuff Et voilà Franchement un très très bon stuff Donc merci d'avoir regardé la vidéo Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne soirée Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Allez, tchuss les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz